On va parler de notre summer body. Ah, le summer body. Le summer body, pour en parler, on reçoit évidemment Jean-Michel Cohen. Il fait partie de la famille. Il est sans libératisé. Il fait aussi partie de la famille. Comment ça va, les amis ? Très bien. On a besoin de vous. Enfin, surtout Maxime, en fait. Pourquoi ? Parce que Maxime a commencé à penser à son summer body, Jean-Michel, depuis trois jours. Est-ce que tu crois que c'est récupérable ? Ah, ça fait dix ans ? Ça fait dix ans, oui. C'est vrai ? Oui, mais deux jours avant l'été, tu vois. Deux jours avant l'été. Voilà, c'est ça. C'était un peu le challenge. Apparemment, en 21 jours, on peut déjà changer une vie. Parce que 21 jours, c'est le nombre de jours qu'une petite cellule se met pour se recréer. Donc, de créer de nouvelles habitudes. Ah bon ? De consommation. Eh, dis donc, il a bossé. Et de travail. Bon, alors, Jean-Michel. Bonjour, Sandrine. Merci d'être là. Franchement, c'est sympa. C'est vrai que le sport, la nutrition et le sport, vous fonctionnez en duo. Exactement. Normal, normal, normal. Vous fonctionnez en duo. Tiens, mais on va vous montrer sans exerciser quand même. On a des... Regardez, l'expert du sport, là. On a une petite vidéo à vous montrer. Extrait de gym direct sur C8. Reste ici. Descends. Eh. On va monter les bras en même temps. Attention. Montez les deux bras vers le plafond, d'accord ? En 4, 3, 2. OK. Eh. Monte. Monte. Franchement, Sandrine, merci. Ça peut aider Maxime, ça, ou pas, les exercices, là, tout matin ? Ah oui, bien sûr, ça peut l'aider. Bien sûr. Ah oui, il faut y aller, hein. Eh, t'as vu ? Alors, j'ai... Sandrine, t'attends tous les matins, Maxime. Je vais mettre le replay. C'est très bien à mettre en replay. Mais quand on n'est pas trop endurant, 10-15 minutes par jour, ça devrait suffire. Vous pouvez me le confirmer, peut-être ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire du sport 15 minutes, si on en fait régulièrement, en revanche. Alors, Sandrine, on va se dire les choses. Bien sûr, il faut faire du sport tous les jours. Heureusement, je remercie qu'elle est là. Bon, je ne te présente pas, Jean-Michel. On en a assez vu toutes. Juste sur le sport, est-ce que vraiment le sport, ça permet de faire perdre du poids rapidement ? Oui, ça fait perdre du poids à deux conditions. La première condition, c'est de ne pas changer sa nourriture pour manger plus qu'avant, sous prétexte qu'on fait du sport. Il y a plein de gens qui font ça. Et la deuxième chose, c'est la régularité. Ça ne sert à rien, par exemple, de faire du sport une ou deux fois le week-end et jamais en semaine. En fait, l'idéal, c'est d'en faire trois fois minimum par semaine. Oui, mais le problème, c'est que le corps s'habitue, Jean-Michel. Tu vois, alors tu perds du poids quand tu vas faire du sport, puis à un moment, tu ne perds plus. Parce que le corps s'habitue, non, au sport. C'est difficile, non ? Non, non, pas du tout. Après, c'est bien de changer un peu d'entraînement. Quand on voit que là, on n'avance plus, on se tagne un petit peu, c'est bien de voir ce qu'on peut faire d'autre ou en changer d'activité, peut-être, pour justement ne pas que le corps s'habitue. Bon, alors, Jean-Michel, on se prépare pour le summer body. Là, c'est bientôt la fin de tes PMP. On va à la plage lundi. C'est bien, là. Pour rentrer sur notre paradis avec le temps pourri qu'on a. Jean-Michel, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils et donner des conseils aux téléspectateurs qui nous regardent, histoire ceux qui nous regardent ? Que peut-on faire, là, rapidement, pour essayer de perdre un peu de kilos superfus ? Plus on demande à perdre du poids rapidement, plus ça oblige, non seulement à faire de l'exercice physique, mais en même temps à durcir le contrôle de son alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est proportionnel. Si on dépense plus d'énergie que ce qu'on consomme, on perd du poids. Et donc, plus on veut perdre vite du poids, plus on est obligé de réduire son alimentation. Le problème qu'on a, c'est qu'une fois qu'on aura maigri, et c'est possible à faire, il y a des techniques de régime pour perdre, mettons, 4 kilos dans une semaine ou 5-6 kilos sur 15 jours. On va en parler. Ce sont des régimes très difficiles. C'est que derrière, la réadaptation à une alimentation équilibrée, elle est très difficile. Ça ne faut pas reprendre les kilos, quoi. C'est ça, le problème. C'est souvent que, juste avant les vacances, en fait, les vacances, c'est une décompensation. Donc, ça veut dire que les gens, ils ont maigri beaucoup. Et derrière, ils vont reprendre, en général, encore plus. Et le cycle redémarre après, au retour de vacances. Il y a ceux qui ont repris du poids, ceux qui veulent le conserver, etc., etc. Bon, Jean-Michel, un régime, peut-être, que conseilles-tu pour perdre quelques kilos en une semaine ? Il faut nourrir un peu les gens. Il y a un truc que je peux conseiller aux gens qui marchent très, très bien pour les rassasier et pour avoir un petit apport calorique, par exemple, le matin au petit-déjeuner. C'est de mélanger du fromage blanc. Alors, je ne suis plus du tout pour l'esquire. Pourquoi ? C'est hyper tendance, l'esquire. Parce que l'esquire, ça apporte 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Un fromage blanc, c'est 8 grammes. Et on paye trois fois plus cher les 2 grammes de protéines en plus. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on prend un fromage blanc et on met à l'intérieur soit des fruits qu'on a hachés soi-même, soit une compote de fruits. Ça crée une espèce de bol qui est extrêmement rassasiant. Le repas du midi, on va essayer de limiter les apports en sucre. Ce n'est pas ce qu'il faut faire pendant tout le reste de l'année, mais si on est pressé de le faire, on va manger, par exemple, n'importe quelle protéine cuisinée sans matière grasse. Ça peut être du poisson, de la volaille. Tu es à la vapeur ? Oui, cuisinée avec des épices, des herbes, etc. On mettra une assiette de légumes. On ne prendra qu'un repas sur deux des féculents et on finira par des yaourts. Ah, tu as le droit quand même à des féculents, père, Oui, il faut en être un petit peu. C'est très important, Sandrine, elle le sait. Si on n'a pas un minimum d'apport en hydrate de carbone, on va perdre du muscle essentiellement. Les protéines, ça fabrique le muscle, mais les hydrates de carbone, les sucre lents, ça aide à le conserver. Donc, on est obligé de mettre un peu de féculents, mais peu. Les féculents le soir ou au déjeuner ? Alors, moi, je les mets le soir. Ça surprend toujours beaucoup les gens. Et en fait, j'ai deux raisons à ça. Un, ça aide à l'apaisement parce que les féculents, ça va provoquer la sécrétion de mélatonine. Donc, les gens dormiront mieux. Deuxièmement, ça provoque une sensation de rassasiement qui est beaucoup plus intéressante que si on les prend le midi ou on arrive à tenir jusqu'au soir. Et troisièmement, pour les mères de famille, notamment, quand on fait un repas maison pour toute la famille, dans ce cas-là, on est bien obligé de nourrir les autres. Et il faut avoir une assiette de pâtes, des pommes de terre pour donner à toute la famille. De la viande à tous les repas ? Viande ou poisson ? Protéines à tous les repas ? Franchement, la viande, c'est un truc qui est assez pauvre finalement. On parle beaucoup de la viande, mais la viande, ça contient essentiellement du fer quand c'est de la viande rouge et des protéines. Mais pour le reste, ça a peu d'apport. La viande, mais le poisson est intéressant, les oeufs sont intéressants et les produits laitiers sont intéressants. Combien d'oeufs pour un dîner ? Deux, trois, trois oeufs ? Ah, trois oeufs, on peut monter jusqu'à trois quelques soeurs de la corpulence. C'est environ 80 calories. En fait, c'est un produit qui est extrêmement rassasiant et on s'est rendu compte que finalement, le cholestérol est produit à 75% par le corps et à 25% seulement par l'alimentation. Donc les consignes qu'on utilisait il y a 20 ou 25 ans, on ne les utilise plus. D'accord, des oeufs, de la volaille. Quoi ? Cuit à la vapeur ? Oui, mais enfin, non. Ah, t'as dit sans matière grasse. Voilà, poil, aller-retour. Il y a quand même un nouvel appareil. Je ne fais pas faire la promotion, mais d'abord, il y a plein de marques qui le fabriquent. Moi, je suis un adepte de l'air fryer. C'est-à-dire cette cuisson à l'air fryer. Mais dis donc, t'as quand même une cuillère de matière grasse. Mais ça ne vaut pas cher en plus. Ça vaut 49. Non, mais je te parle de la cuillère de matière grasse. Non, non, on ne met pas. Ce ne sont pas les anciens appareils. On cuit vraiment uniquement à l'heure chaude. Essayez, vous allez voir, du poulet avec des légumes. Et ça cuit, ça caramélise légèrement en surface le produit. Ça lui donne un côté croquant. C'est cuisiné sans matière grasse. On rajoute des herbes, des épices, c'est délicieux. Ah oui, t'as raison. Dis donc, si on a vraiment besoin de sucre, qu'est-ce qu'on prend ? Non, mais tu veux maigrir, mais tu as un petit peu de sucre. Je t'ai dit. Mais je ne t'ai pas dit une barre chocolatée. Non, non. À la pastèque, par exemple. C'est le coup de gueule. Parce qu'à chaque fois, on me dit, est-ce que vous avez un truc pour réduire l'addiction au sucre ? Mais non, il n'y a pas de truc pour réduire l'addiction au sucre. On a des trucs. Ça veut dire ce que vient de dire Sandrine. Ça veut dire qu'on coupe des cubes de fruits, on les laisse traîner, on en mange un temps en temps. Je vous assure que ça calme l'envie de sucre. Je me souviens d'un présentateur de télé qui a beaucoup maigri, qui utilisait des cubes. Non, il travaille sur la chaîne. Tu veux savoir ? Bah oui. C'est mouloud. Ah, très bien. C'est grâce à toi. Les cubes d'ananas, et chaque fois qu'il a envie de sucre, il grignotait ça. Donc les cubes de fruits, ça marche. Il y a aussi un autre petit truc que j'aime bien donner, c'est les patates douces. On les fuit par exemple à l'air fryeur. Elles vont caraméliser en surface parce qu'il y aura un peu de sucre rapide au-dessus. Elles contiennent des fibres, ça cale l'appétit, ça coupe l'envie de sucre. Et la troisième chose, c'est un truc très bête. Vous achetez des bonbons sans sucre ou des sucettes sans sucre. On a le droit ? Eh, attendez, c'est pas mal, hein ? C'est quoi des bonbons pour diabétiques ? Moi, c'est ce que je fais. Ah oui ! C'est quoi des bonbons pour diabétiques ? Tu commandes sur les sites pour les diabétiques, tu commandes les bonbons. Quoi ? On a le droit de faire ça ? Attends, et hop, 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 Sophie ! Non, mais c'est vrai, on a le droit ! Qu'est-ce que c'est que ces bonbons pour diabétiques ? Ce sont des bonbons, en fait, qui sont, au lieu d'être édulcorés avec du sucre, on les édulquant avec des édulcorants artificiels, principalement des sucres à alcool. Oui, voilà. Mais le problème, c'est qu'on dit qu'il ne faut pas en abuser parce que ça abîme quand même l'intestin, c'est-à-dire que ça donne des troubles intestinaux. Ben oui, non, non, mais bien sûr. Et attends, les fruits n'apportent quand, parce qu'on dit qu'il ne faut pas les manger le soir, ça m'assère dans l'estomac. Par exemple, vous avez envie de bronzer ? La carotte ! Non, mais... Non, mais... Non, mais elle a raison ! Non, ça ne part bien, non ? Oui, la carotte ! Regarde, mais il y a encore d'autres fruits, le melon, par exemple. Le melon, c'est un produit qui contient de la vitamine A. La vitamine A, ça aide à bronzer. Il y a des légumes aussi, le butternut, la courge. La carotte ! Ce sont des légumes. Oui, la carotte, bien sûr. La tomate ! Mais c'était... Je voulais faire un peu plus original. Dis-moi, juste, quand même, dire un mot de cette piqûre pour diabétique qui est détournée, pour perdre du poids. Oui. Je voudrais quand même qu'on en dise un mot parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, voilà, c'est un phénomène, notamment sur les réseaux sociaux. C'est très grave. Il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes jeunes qui cèdent à cette facilité. C'est-à-dire qu'on peut perdre du poids très rapidement avec cette injection ? Non, pas toujours, d'ailleurs. Non ? En plus, même pas toujours. Même pas toujours. Quels sont les risques ? Il y a une grosse opération qui s'est faite autour de ça. Premièrement, ça ne marche pas à tous les coups. Deuxièmement, il y a des effets secondaires. Et troisièmement, en fait, c'est un produit qui est réservé aujourd'hui, pour le moment, parce qu'il y a d'autres produits qui vont arriver, à des gens qui sont à la fois diabétiques et qui ont un surpoids qui est tel qu'on pense que raisonnablement avec des consignes diététiques ou avec de l'exercice physique, ce sera quand même très compliqué. Il faut faire attention. C'est uniquement sur prescription. Une partie d'entre eux sont remboursées par la Sécurité sociale. Il y a des gens qui l'achètent sous le manteau et bon, c'est du détournement. Ce n'est pas bien de faire ça. Quels sont les risques ? Non, mais quand même, tu vois, Jean-Michel, il y a peut-être des personnes qui utilisent ces serins. Mais qu'est-ce qu'elles risquent ? Non, le risque, c'est surtout les effets secondaires. Ce sont des gens qui ont des troubles digestifs, des diarrhées, des nausées, des vomissements, une sensation de fatigue. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais surtout, ça ne marche pas à tous les coups. Et ça ne marche qu'à partir d'une certaine dose. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on arrête ce traitement, c'est unanime. Si on arrête le traitement, on reprendra tout le poids qu'on a perdu. Donc, c'est un traitement à vie. Il faut le savoir. Alors après, ça rendra service. Non, non, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais d'abord, tu vas voir un médecin. C'est un médecin qui prescrit ça. Ça rendra service à la commission que ça soit dans un cadre respecté. Non, mais alors, donc c'est à vie pour perdre du poids. Mais alors, attends, non, non, mais tu vas voir. Enfin, comment certains obtiennent des seringues ? Il y a un marché loin ? Alors, bon, il y a des gens qui sont un peu scrupuleux. On peut aller les acheter à l'étranger. Il y a des pays à l'étranger qui sont moins... Où c'est autorisé. C'est illégal en France, il faut le rappeler. Mais il y a des pays où c'est autorisé et où on peut se procurer. Danemark, Pologne. C'est ça où on peut le faire venir. Mais alors, attention, prudence avec ce type de médicaments. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments comme ça qui ont attiré ton attention ? D'autres solutions miracles, effectivement ? Alors, il y a une prescription qui est détournée à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont entendu cette chose-là, les piqûres, et qui utilisent un produit qui s'appelle la metformine, qui est un produit qu'on utilise chez les diabétiques, des comprimés à avaler. Et avec ces comprimés, les gens pensent, certains médecins pensent réussir à faire maigrir leurs patients. C'est un produit pour les diabétiques. En fait, ça ne marche pas, ça ne sert à rien, il y a des effets secondaires. Et des fois, quand ça marche, il y a un petit effet placebo. C'est-à-dire que les gens sont persuadés... L'effet placebo, c'est très important dans les régimes. Ça veut dire qu'il y a des gens... Toutes les bêtises qu'on entend sur Internet, les gens qui vous racontent de boire des cuillères à soupe de vinaigre, de ne pas prendre d'eau... Le jus de citron au réveil, t'en penses quoi ? Le citron, oui. Chaud, c'est horrible. Ça ne fait ni bien ni mal. Vous aimez ça, prenez-le. Mais il n'y aura pas de miracle. Mais toutes ces bêtises, en fait, elles servent à conditionner les gens. Il y a un effet placebo et il y a des gens qui s'imaginent en prenant une gélule. Nous, on a fait un truc à l'hôpital il y a des années de ça, ça va vous faire rigoler. Il y a plein de gens qui veulent régler le problème de la cellulite. Et on leur a dit qu'avec les piqûres qu'on allait leur faire, on allait faire régresser leur cellulite. Et on a utilisé de l'eau, en fait, du sérum physiologique. Il y a la partie des gens qui ont dit que c'était tellement formidable qu'ils voulaient absolument continuer. On injectait de l'eau. Et il y a des médecins qui se sont dit au fond, peut-être que ça pourrait marcher. En fait, c'était complètement pipeau. C'est pour vous montrer ce qu'est l'effet placebo. Et c'est souvent le régime qui règle le problème de la cellulite, c'est rarement les traitements locaux. Bon, d'accord. Mais ça, ça ne marche pas, l'eau. Les injections de... Comment ça s'appelle ? Non, mais pas de cellulite. Non, pas de cellulite. Mais tout le monde a de la cellulite, Jean-Michel. Justement, on fait comment pour la cellulite, les femmes ? Pas Francesca, pas Cendrine. Mais non, comment on fait ? Comment on fait la cellulite ? Parce que le sport, Cendrine, on peut lutter contre la cellulite avec du sport ? Ce n'est pas simple de lutter contre la cellulite. C'est vrai. Parce que parfois, on se dit on va faire beaucoup de sport, on va travailler les fessiers et les cuisses et on a toujours ces amas graisseux qu'on n'aime pas, ces espèces de trous quand on met un short ou une jupe. Les pots d'orange, quoi. Les pots d'orange. transversales qui sont sous la peau. Donc, c'est transversal. Et donc, quand il y a un petit débord, ça donne cet aspect peau d'orange. Et quand vous maigrissez, vous ne pouvez pas choisir quelle partie qui va disparaître. Ah oui. Et comment on fait pour lisser tout ça ? C'est toujours bien de faire du sport quand même. C'est toujours bien de faire du sport pour renforcer, justement tonifier. Et ça va avoir un effet sur la peau aussi. Donc, le sport finalement, l'alimentation, le sport, ça a aussi des effets sur la peau. Donc, ça va lisser aussi. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Oui, parce que le muscle gonfle. Le muscle gonfle, prend la place de la graisse, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, du coup, tu as la peau plus lisse. C'est plus joli déjà. D'accord. Le sport, tous les jours ? Combien de fois ? Franchement, elle est l'idéal. On est tous dans un monde idéal et on va tenir. Sandrine, il y a un truc possible. Pas deux heures de sport par jour, ça ne marche pas. Non, mais au moins, c'est vrai que 30 minutes de sport ou en tous les cas une activité physique, ne serait-ce que de la marche, déjà 30 minutes par jour, ça serait vraiment... Ah, oui, ça, c'est top. Ça serait vraiment top. Ça serait vraiment top. Et d'ailleurs, oui. Non, non, mais... Après... Je fais, mais je ne fais plus. Oui, oui, bien sûr. Après, trois fois par semaine. Et suivre Sandrine tous les matins sur ses... Oui, voilà, bien sûr. Alors, attends, d'abord, ça commence par ça. Je me dirais qu'il y a un matin. Au moins, trois fois par semaine, déjà, on est bien. C'est du sport, la marche. C'est du sport, la marche. Oui, bien sûr que c'est du sport, la marche. Ah, merci. Non, mais franchement, c'est la marche nordique. Ça, ça ne coûte rien. Et en plus, ça ne coûte rien. Ça nous fait du bien parce que ça nous oxygène, ça nous fait penser à autre chose. Vous savez, le sport, c'est bon pour nous, pour notre santé, mais aussi pour notre morale, notre mental. Donc, c'est hyper, hyper important. 30 minutes de marche par jour, parce que ça, ça peut parler à tout le monde. Ça ne coûte pas d'argent. Voilà. Et tout le monde peut le faire. Franchement, tout le monde peut trouver 30 minutes dans sa journée pour mettre ses baskets et aller marcher à un rythme soutenu. Oui, oui, bien sûr. C'est pas, tu vois, déjà, parler avec la voisin, le machin, parler des nouvelles, le machin. 30 minutes, c'est du sport. Oui, oui, c'est bien. Déjà, c'est bien de bouger. Plus j'y tonique, bien sûr. Oui, bien sûr. Plus c'est mieux. Après, si on arrive à faire du heat, un peu de cardio, du renfo, là, on est très bien. Déjà, de se mettre dans un rythme, c'est ça qui est difficile. C'est la motivation. Ce n'est pas évident, c'est vrai. Je suis d'accord. Au bout de combien de temps, et ça, ça vaut pour l'un et pour l'autre, quand on t'aime un régime ou quand tu commences à faire du sport, le cerveau bascule. C'est-à-dire que tu galères un jour, deux jours. Deux jours. Combien de temps tu galères avant que ça devienne un plaisir ? Moi, je n'arrête pas de dire quand je fais le coaching sur Savoir Maigrir, je n'arrête pas de leur dire trois mots. Endurance, persévérance et patience. Ça veut dire endurance parce qu'il faut tenir. Patience parce que les résultats ne sont jamais très rapides. C'est toujours en yo-yo. Et persévérance, ça veut dire que même si on a raté pendant deux, trois jours, on recommence le quatrième. Et on a remarqué, pour aller dans le sens de Sandrine, que les gens qui font conjointement une alimentation contrôlée avec un régime augmentent de 100% leur possibilité d'arriver au résultat. D'accord. Donc, trois jours, on va attendre trois, quatre jours avant que ça... Oui, trois, quatre jours. Oui, oui, au moins. Je dis combien, Sandrine ? Moi, je dis trois, quatre jours. Avant que ça devienne un plaisir. Parce que c'est ça, le but. Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait deux jours. Le sport, il faut que ça soit un plaisir. Il faut vraiment trouver son sport. Alors, ça peut être de la natation, du tennis, du fitness ou autre. Il faut trouver le sport où on se sent bien, où on a envie d'y aller. Donc, c'est bien aussi d'emmener un copain, une copine... Non, non, parce qu'il est pénible, il discute. Le copain, la copine, il dépourrit le truc, il discute. Moi, je suis désolée, moi, j'y vais toute seule, moi. Tu trouves que c'est motivant ? Moi, je trouve que c'est motivant. Non, mais si on suit ton cours, on peut le faire à plusieurs. Ça, c'est vrai, ça. Oui, oui. On peut le faire seul, chez soi, c'est facile. Tu fais le replay et on y va. Regardez les coachs qui sont là. Tu vas fêter la centième, en plus. Alors ça, la centième, c'est animaux à adopter. Ah oui, non, animaux à adopter, non. Mais on fait du sport avec les animaux. Oui, oui, tu fais du sport avec les animaux aussi. Ça nous a émité. Alors, attends, c'est pas, on a trouvé un concept, tu montes ton animal, tu vas courir avec ton animal qui sort tous les jours. Ça, c'est pour Sacha. Tu vas faire 30 minutes. Ça me fait, tout le monde est content. Les chouchos, ils sont pas très sportifs. Ah bon ? Non, non, ils sont feignants. C'est des chiens. Non, non, ils restent. C'est des feignasses. C'est des feignasses. C'est des feignasses. Petite question pour le docteur Jean-Michel Cohen. Quand on est un cas désespéré comme moi, qui n'est mon, on est le fromage, les pizzas, les frites, les bonbons, les boissons sucrées, comment on fait ? La lipo. Non, mais c'est en fait... Non, non, non. Pas du tout. Ce qu'il dit, c'est en fait, c'est du pain quotidien, mon vieux. Mon vieux, pardon. Il est tout jeune. Il est tout jeune. Il est tout jeune. Qui d'entre nous n'aime pas manger une pizza, n'aime pas manger du pain, n'aime pas manger du fromage ? Comment on fait ? Et le talent dans un régime, c'est justement de montrer aux gens que rien n'est vraiment interdit. J'arrête pas de répéter ça partout. Un bon régime n'interdit rien, une bonne alimentation n'interdit rien, mais elle coordonne, elle contrôle, elle harmonise. Ça veut dire que si tu aimes une pizza, le repas du midi, je vais te donner une pizza et je vais te rajouter un fruit. Le soir, mais t'auras mangé ta pizza. Le burger n'est rien d'autre qu'un sandwich à la viande. C'est encore mieux si tu le prépares chez toi. Sans la sauce, Sacha. Sans la sauce. T'oublies de la mayo et le ketchup. C'est les frites. Et les frites. Mais les frites, aujourd'hui, je reviens à mon appareil tout à l'heure, à l'air fryer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve des frites congelées qu'on peut mettre dans un air fryer. La valeur calorique, elle est bien moins faible qu'avec des matières grasses. On est aux alentours de 180 calories, les 100 grammes. Tu vas prendre 100 grammes de frites, tu vas te faire plaisir et en même temps, tu te montreras que le régime, ce n'est pas une opération difficile. On peut prendre des frites ? Mais oui. Ça adore les frites. Franchement, ça adore les frites. Deux frites. Ça 180 grammes, ça fait une petite assiette. Non, mais attends, il y a des gens qui n'aiment pas les frites. Donc, tu as le droit aux frites si tu prends. En fait, c'est de la matière grasse. On peut manger tout. C'est les matières grasses qui plombent les frites, ce n'est pas les frites. Une calorie, c'est environ 100 calories aux 100 grammes. Les pommes de terre, c'est 100 calories aux 100 grammes. Les carottes, c'est 60. Donc, ce n'est pas les pommes de terre. Le problème, c'est que la pomme de terre, elle absorbe 18 % de son poids en matière grasse. Donc, avec 100 grammes de pommes de terre, on a absorbé 18 grammes d'huile et on a fait deux fois la valeur des pommes de terre. En fait, c'est du bon sens. Il faut vraiment équilibrer dans la journée. Si on mange des frites le midi, le soir, on va se restreindre un petit peu à manger un petit peu plus léger. En fait, c'est juste équilibrer comme ça dans la semaine. Voilà, équilibrer. Mais tout est possible. Vous avez tous les conseils qu'il faut si vous voulez votre summer body dans une semaine. Essayez. Vous verrez. Merci Jean-Michel Cohen d'être venu.